Et salut à tous mes outils et idères ambitieux c'est Benjamin Lothar ici trading débutant.com alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on aborde assez peu en fait c'est la relaxation dans le trading et est ce que ça pourrait être quelque chose qui va te faire passer une étape ou qui va t'aider à gagner en trading donc avant de commencer ce que tu peux faire par contre c'est t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, t'as le bouton s'abonner juste en dessous, clique sur la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos ça t'évitera de rater mes vidéos tout simplement et t'abonner enfin me suivre plutôt sur snapchat voilà donc pourquoi en fait j'aimerais parler de la relaxation par rapport au trading puisque c'est quelque chose qu'on voilà qui assez peu abordé en fait c'est que souvent quand on quand on trade surtout des fois même avec un petit peu trop de enfin surtout avec de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre ou des sommes un petit peu trop gros ce qu'on parle à ce qu'on est prêt à perdre déjà c'est une erreur mais c'est pas la question d'aujourd'hui mais souvent ce qui va se passer c'est qu'on va commencer à trader et à trader oui déjà mais c'était pas ce que je voulais dire plutôt à stresser et à faire de mauvais choix et dans ces choix par exemple je sais pas on va dire que bon là j'ai pris mon graphique au hasard au de cas dans deux heures comment dire par exemple on va dire que toi t'aurais vendu ici parce que tu avais ton setup je vais te faire un alt h voilà on va dire que ton setup il était là t'aurais vendu ici et malheureusement pour toi bon après la petite mèche là hop c'est mal parti toi tu as ton stop ici il a pas été touché mais là ça y est tu commences à stresser mon idée elle est bonne elle est plus bonne et tout et ça ça va être un problème parce que tu vas faire un mauvais choix peut-être peut-être que tu vas arriver là et tu vas dire bon ça y est je vais couper alors que non normalement toi tu devais couper arriver ici et c'est tout mais comme tu vois la perte là tu vois écrit bon là c'est mon compte démo enfin c'est même pas mon compte démo si c'est trading simulé ici mais c'est juste ce que je me sert pour analyser les graphiques le trading view mais là en bas sur metatrader par exemple tu vas voir écrit moins moi je sais pas combien t'es prêt à perdre ou pas mais moins 50 euros par exemple et là tu vas commencer à stresser et tout punaille je suis déjà moins 50 euros si on arrive ici je vais être à moins 100 je sais pas 115 un truc comme ça je pense même un peu plus de 150 du moins 150 euros et tout non j'ai pas envie de les perdre tu vas tu vas fermer mais mais après le coup il va redescendre jusque là là par exemple bon je sais pas je suis pas de vrai je dis pas de prendre ce trade mais il va redescendre jusque là et après tu vas te dégoûter parce que tu auras raté tes 150 euros de bien et tout ça en fait parce que parce que tu as stressé parce que tu as fait n'importe quoi parce que tu subis pas enfin parce que tu subis mal la pression et voilà donc peut-être que si déjà réduire un peu ton exposition si elle est trop trop forte ça t'évitera de stresser pour rien mais te relaxer alors je sais pas tu te relaxes comme t'aimes te relaxer tu vois mais je sais pas si t'es un swing trader tu peux très bien aller prendre une douche pour que ça ne change les idées aller te faire un sauna aller te faire un bain de pied je sais pas aller faire de la muscu si t'es un swing trader ce qui est bien c'est que t'as si tu rentres en délit par exemple ou même en quatre heures tu vas te faire une séance de muscu tu reviens t'es vidé t'as plus les mêmes idées tu vois ou même voilà comme je dis si tu vas te faire un sauna si tu vas te faire faire un massage je sais pas comment tu te relaxes tu vois mais ça ça peut être une bonne idée en fait quand ton trade il se passe mal un peu bon après si tu vas te payer un massage à chaque fois ton trade il se passe mal j'espère que tes trades se passent souvent bien mais voilà tu vois donc ça peut vraiment être une bonne idée pour éviter les erreurs en tout cas donc voilà après quand t'es quand un scalper c'est un petit peu plus compliqué parce que tout va plus vite c'est bête mais pendant pendant un moment quand je scalper plus j'avais acheté un bon comme tout le monde a mais un à punaise j'ai oublié le nom là comment ça s'appelle les c'était à la mode là tu tiens ton doigt comme ça ça fait comme un hélicoptère et tu tournes tu tournes comme ça punaise j'ai perdu le nom géroscope non je sais plus bref je te mettrai une photo là voilà mais ce truc là il est et voilà et bon bah ça ça passe le dans ça t'évite de faire de l'over trading ça t'évite de tu vois peut-être je sais pas faire autre chose en fait juste un truc en fait qui va te calmer qui va t'empêcher de faire des erreurs surtout si par exemple t'as un trade il se passe mal pareil quand tu fais du scalping en plus ça va vraiment très vite donc toi tu vas être là tu vas acheter ça va monter direct en plus t'as pris une posée un peu trop grosse et tout est mal donc peut-être que des fois apprendre à se relaxer durant ton trade ça peut vraiment t'aider à changer les choses si tu as aimé cette vidéo j'aimerais que tu la partage sur sur facebook ou twitter ça m'aiderait beaucoup sur ce mais un pouce bleu aussi si tu veux passe de bons trades et à la prochaine ciao